Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress, votre chaîne de référence pour une analyse en profondeur de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons explorer trois dossiers majeurs qui révèlent les dynamiques complexes de notre monde contemporain. Tout d'abord, nous nous pencherons sur une loi controversée au Maroc qui pourrait bien changer la donne en matière de justice et de lutte contre la corruption. Ensuite, nous analyserons comment l'Algérie, un acteur clé sur la scène énergétique mondiale, est en train de redéfinir ses relations avec l'Europe. Enfin, nous dévoilerons les dessous d'un accord diplomatique secret entre l'Algérie, la France et les États-Unis pour soutenir le Liban en pleine crise énergétique. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ces sujets brûlants. Le Maroc, pays clé du Maghreb, se trouve au cœur d'une polémique juridique avec l'adoption récente d'une nouvelle loi sur la procédure pénale. Cette loi, présentée par le gouvernement comme une réforme majeure, a provoqué une véritable onde de choc dans la société civile et chez les partis d'opposition. Mais que contient exactement cette loi et pourquoi suscite-t-elle autant de controverses? La nouvelle législation, adoptée malgré les protestations, modifie radicalement les règles du jeu en matière de justice. Elle stipule que seuls certains organes spécifiques peuvent désormais demander l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur des crimes financiers. Parmi eux, le procureur général près la Cour de cassation, le Conseil supérieur des comptes et l'Inspection générale des finances. Les associations de protection des finances publiques, qui jouaient un rôle crucial dans la lutte contre la corruption, se voient ainsi exclues du processus judiciaire. Pour beaucoup, cela équivaut à museler les défenseurs de la transparence et à renforcer l'impunité des hauts fonctionnaires. Les critiques ne se sont pas faites attendre. L'opposition dénonce une loi qui va à l'encontre des principes fondamentaux de la justice et de la démocratie. Selon eux, cette réforme est un outil pour protéger les élites corrompues en rendant presque impossible toute poursuite judiciaire à leur encontre. Pour la société civile, le gouvernement cherche à dépouiller les citoyens de leurs droits à la justice et à instaurer un climat d'impunité pour les puissants. Le gouvernement marocain, quant à lui, justifie cette loi en affirmant qu'elle vise à protéger les droits et libertés des citoyens tout en renforçant la sécurité publique. Il argue que la réforme est essentielle pour moderniser le système judiciaire et le rendre plus efficace. Cependant, nombreux sont ceux qui voient dans cette législation un dangereux précédent qui pourrait affaiblir la lutte contre la corruption et limiter l'accès à la justice pour les citoyens ordinaires. En somme, cette nouvelle loi pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont la justice est rendue au Maroc, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la transparence et la lutte contre la corruption. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le paysage énergétique mondial a radicalement changé et l'Algérie en a profité pour renforcer sa position. Aujourd'hui, l'Algérie est le principal fournisseur de gaz par gazoduc de l'Union européenne, un fait qui n'est pas sans conséquences sur les relations géopolitiques. En effet, selon une analyse de Russia Today, l'Algérie est devenue un acteur incontournable de la sécurité énergétique européenne. Ce changement s'est accéléré après que l'Algérie a dépassé la Russie pour devenir le deuxième fournisseur de gaz par gazoduc de l'Union européenne, juste derrière la Norvège. Cette dépendance accrue de l'Europe envers l'Algérie met les pays européens dans une position délicate, surtout à un moment où ils cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie. L'Algérie a su tirer parti de cette situation en concluant des accords stratégiques avec des géants de l'énergie comme Eni, Equinor, Occidental Petroleum, ExxonMobil et Chevron. Ces accords ne se limitent pas à l'exportation de gaz, mais incluent également le développement de nouvelles infrastructures comme des usines de traitement de gaz et des champs pétroliers. L'un des projets les plus ambitieux est sans doute le gazoduc transaharien qui reliera le Nigeria à l'Europe en passant par l'Algérie. Ce projet, s'il voit le jour, pourrait encore renforcer la position de l'Algérie comme fournisseur-clé de gaz pour l'Europe. Cependant, cette influence croissante de l'Algérie inquiète de nombreux observateurs. D'une part, l'Algérie ne garantit pas une sécurité énergétique complète à l'Europe car elle privilégie ses propres intérêts. D'autre part, les tensions géopolitiques entre l'Algérie et d'autres pays, comme les Émirats Arabes Unis, pourraient avoir des répercussions sur l'approvisionnement en gaz. Par exemple, l'Algérie a menacé de cesser de fournir du gaz à la société espagnole Naturgy si cette dernière vendait ses actions à Abu Dhabi National Energy Company, une décision qui pourrait déstabiliser encore davantage le marché énergétique. En conclusion, l'Algérie est en train de devenir un véritable pivot énergétique pour l'Europe, mais cette dépendance croissante pourrait également rendre l'Europe vulnérable aux fluctuations géopolitiques et aux décisions stratégiques d'Algérie. Le dernier sujet de notre vidéo est peut-être le plus intriguant. Il s'agit d'un accord secret révélé par le journaliste Abdou Semar, impliquant l'Algérie, la France et les États-Unis. Cet accord vise à fournir du fioul au Liban pour l'aider à surmonter sa crise énergétique. Mais les dessous de cette manœuvre révèlent des enjeux géopolitiques bien plus vastes. Selon l'enquête, l'Algérie a récemment envoyé trois cargaisons de fioul au Liban. Ce geste, présenté comme une aide fraternelle, cache en réalité une stratégie diplomatique élaborée en collaboration avec Paris et Washington. Les deux premières cargaisons, expédiées en août 2024, ont été offertes gratuitement au Liban, tandis que la troisième, prévue pour décembre, sera payée par le pays. Mais pourquoi un tel accord? Pour les États-Unis et la France, il est crucial de stabiliser le Liban, un pays clé au Moyen-Orient, à un moment où la région est en proie à des tensions croissantes. Washington et Paris craignent que la crise énergétique libanaise ne conduise à une escalade des tensions internes, voire à un conflit avec Israël. En soutenant le Liban, ils espèrent prévenir un effondrement du pays qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité régionale. Pour l'Algérie, cet accord est une opportunité diplomatique. Le régime algérien, dirigé par le président Abdelmajid Tebboune, cherche à se rapprocher des puissances occidentales à l'approche des élections présidentielles anticipées de septembre 2024. En jouant un rôle clé dans cet accord, l'Algérie espère obtenir un soutien politique de la part des États-Unis et de la France, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale. L'un des architectes de cet accord, du côté algérien, est le général-major Mena Djebar, un influent chef des services de renseignement. Sa participation montre à quel point cet accord est important pour le régime algérien, non seulement en termes de diplomatie, mais aussi pour les enjeux internes du pays. Cet accord démontre comment la diplomatie et la géopolitique s'entrelacent dans des situations de crise. Ce qui semble être un simple geste humanitaire peut en réalité masquer des intérêts stratégiques complexes et des calculs politiques soigneusement orchestrés. Voilà donc un aperçu détaillé de trois dossiers internationaux qui révèlent les dynamiques de pouvoir, d'influence et de diplomatie qui façonnent notre monde. Ces histoires nous rappellent que derrière chaque décision politique se cachent des enjeux complexes qui dépassent souvent l'apparence des choses. Ici, sur Infos Express, nous nous engageons à vous apporter des analyses approfondies pour mieux comprendre ces réalités. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour rester informé des dernières actualités mondiales. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada